bonjour et bienvenue les cancers merci de m'accueillir chez vous pour le tirage intuitif du mois de novembre 2023 du mois de novembre 2023 pour les cancers ascendant cancer lune en cancer n'oubliez pas donc d'aller voir ces autres vidéos les vidéos des autres signes pour avoir un tirage plus complet pour vous et restez aussi toujours garder votre bon discernement et prenez ce qui vous parle à cet attirage général donc voilà on y va avec les énergies pour ce mois de novembre pour vous les cancers les énergies du moment l'énergie du moins et tout ça allez je coupe pour l'énergie du moment nous avons le roi d'épée et le 2 de coupe les amis donc ici ça nous dit quoi ça nous dit que vous êtes dans alors il ya une rencontre éventuelle il ya un amour réciproque il ya il ya vraiment mais il ya une décision de point je pense que suite à une décision une rencontre va être permise vous allez prendre une décision par rapport à une personne qui principe ici ce sont des amoureux mais c'est un tirage général donc tout le monde va faire une rencontre mais il y a peut-être oui peut-être aussi que vous pourriez avoir une opportunité revoir quelqu'un je ne sais pas et donc il ya des décisions à prendre c'est vous qui allez prendre la décision c'est vous qui allez pouvoir décider de certaines choses c'est vous qui allez pouvoir trancher et dominer votre votre situation donc je pense qu'il va falloir trancher dans les émotions qui concerne votre amour peut-être aussi votre votre couple actuel mais ici on est plutôt dans des énergies qui commence en début d'une relation on se rencontre voilà c'est plus ça donc ici est ce que vous êtes sur vos gardes ou est ce que vous allez je sais pas il ya quelque chose qu'il faut je ne sais pas pourquoi on dirait que vous n'allez pas être à l'aise dans cette rencontre que vous n'êtes pas à l'aise vous devez vraiment prendre une décision mais en même temps vous n'y arrivez pas parce que les sentiments sont contradictoires donc peut-être que vous aimez la personne où vous pensez que vous l'aimez mais vous ne l'aimez pas vous posez des questions ça c'est possible c'est très possible donc on est un petit peu dans ce dans ce genre d'énergie de de penser un petit peu contradictoire à mon avis par rapport à à des à des une relation des relations des sentiments les émotions de l'amour bon attendez je remélange je recoupe ce qu'il faut l'énergie du dos du deck pour le moins voilà on a le 7 de coupe donc ici vous allez avoir on va être dans des énergies de se poser des questions on va faire les choix on va devoir faire des choix faites attention tout ce qui brille n'est pas pour vous allez avoir des choix à faire des opportunités qui vont se présenter à vous qui seront pas toujours comme vous les voyez en fait donc là vous allez peut-être attraper la coupe et puis boum elle va se désagréger parce que ce sera pas solide donc à vous de faire les bons choix d'ouvrir les yeux d'être d'être de relativiser de ne pas faire tous vos choix avec votre coeur avec votre amour parce que vous pourriez faire de mauvais choix donc ici essayer de faire la part des choses et ce sont des apparences ici donc on c'est une carte qui peut nous parler d'illusion d'indécision bien évidemment de choix mais attention aux apparences attention aux apparences il pourrait s'agir d'illusion il pourrait s'agir de d'un effet d'optique voilà donc soyez vigilants faites les bons choix il ya des bons choix à faire attention mais il ya des pièges des pièges bon le but pour vous les amis cancer ce mois ci les opportunités les dangers les difficultés le côté professionnel le côté matériel le côté relationnel l'amour l'état d'esprit et la finalité voilà donc dos de deck c'était celui là bon on y va les amis avec la carte quel est le but le but que vous voulez le but que vous vous avez pour ce mois de novembre c2 d'aller il faut vous voulez que les choses bougent rapidement vous voulez il ya quelque chose de nouveau qui doit qui doit se faire vous devez prendre les rênes de votre vie vous devez prendre des décisions c'est vous qui devez vous avez envie de pouvoir gérer des décisions les décisions à prendre c'est un c'est une carte qui nous parle de triomphe c'est une part qui nous parle de volonté de victoire de vie de victoire de vitesse mais c'est une très 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 belle carte ça peut nous parler éventuellement pour moi aussi de moyens de commotion donc ici on a un but le but vous voulez arriver vous avez vraiment un projet et vous voulez triompher et vous devriez triompher en principe d'accord voilà les opportunités l'aide qu'est ce qu'avelle est c'est le travail des opportunités c'est le travail ne baissez pas les bras soyez courageux soyez toujours courageux vous l'aide déjà donc on le sait vous l'aide mais soyez le encore c'est une carte qui nous parle de discipline c'est une carte qui nous parle il ya une amélioration ici encore une amélioration il ya en fait on travaille sans cesse mais on monte on évolue on évolue beaucoup on niveau on évolue beaucoup donc les opportunités ici c'est de l'aide c'est l'aide que vous allez l'aide de la part de votre force à vous de votre courage peut-être aussi l'aide de d'une personne qui qui travaille pour vous en tout cas on va faire on pourrait travailler pour vous vous travaillez physiquement et oui physiquement enfin ou intellectuellement mais voilà donc on pourrait peut-être vous dire bon écoute prend ta semaine tu en as besoin pour concrétiser quelque chose moi je vais finir les papiers voilà ça peut être ça donc mais on ça nous parle de travail les opportunités c'est ici c'est quelqu'un qui va travailler pour vous ou c'est vous qui allez travailler c'est vous qui avez la chance peut-être juste de graver la dernière pièce là pour pouvoir l'accrocher au mur et pour pouvoir avancer fermer une porte et en ouvrir une autre l'opportunité c'est vraiment il ya de l'aide il ya de l'aide à recevoir ou à donner si vous donnez de l'aide à quelqu'un vous pouvez aussi recevoir une opportunité en retour donc l'opportunité que vous allez avoir c'est de donner ou de recevoir de l'aide on a encore une fois le 2 de deniers dans le de ce domaine là bon ben le 2 je dis pas encore une fois pour vous je dis pour les que j'ai déjà fait les dangers les difficultés c'est votre c'est votre hésitation vous êtes dans les hésitations c'est ça qui vous qui rend la tâche un peu plus difficile vous ne savez pas vous êtes certainement dans les hésitations qui sont en rapport avec les finances avec le travail mais pas seulement alors je viens de regarder la carte comme ceci j'ai vu deux bombes incroyables je ne sais pas possible j'ai vraiment vu deux bombes noires il n'y a pas du tout de bombes noires je ne sais pas ce que j'ai vu en tout cas les difficultés ici c'est juste votre indécision il est possible que ce soit une indécision qui est qui soit en rapport avec l'argent avec les avec les finances avec voilà donc vous le savez à vous maintenant de vous protéger de ça c'est le but le côté professionnel le côté professionnel alors là les amis ça nous parle ici de on peut être que vous en tout cas ça nous parle de projet ça nous parle de poursuivre éventuellement des études ça nous parle d'intuition sa côté maternelle peut-être que vous que des professionnels parents attendez je réfléchis on vous on vous demande peut-être de rester maître de vous même le côté professionnel il y a vous avez on vous avez vous réfléchissez vous devez penser il ya des choses que vous devez encore apprendre on n'a pas la science infuse même si vous pensez tout apprendre avoir déjà tout appris moi je pense que non il ya encore quelque chose que vous allez savoir quelque chose qui va sortir donc on est ici côté professionnel pour moi dans une maîtrise de soi où il y a quand même quelque chose de très stable pour moi ici on est vraiment dans une stabilité dans 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 des énergies de de sagesse de grande sagesse alors côté donc c'est parfait pour pour le travail je pense qu'il ya on est dans une stabilité et aussi on est dans la j'allais dire compétition mais je vous dis chaque fois ce que je pense parce que ça peut parler à quelqu'un en fait mais vous êtes peut-être oui dans une compétition effectivement par rapport à des examens qu'il faut passer ou par rapport à des présentations de cv ou par rapport à des des recrutements donc voilà allez-y n'hésitez pas côté matériel et le côté matériel nous apporte ici une certaine une certaine sérénité on est dans un peut-être un rééquilibre on rééquilibre nos finances on on se stabilise on a un pied dans l'eau un pied sur terre on se stabilise on on est bien donc matériellement ici pour ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur côté matériel ici vous allez pouvoir on est vraiment dans de très très belle carte qui nous porte bonheur aussi c'est on vous dit de garder espoir si ce n'est pas encore le cas que vous n'êtes pas encore dans l'équilibre matériel financier soyez serein gardez espoir cette carte c'est une carte d'espoir c'est une carte qui nous donne de bon augure c'est une carte qui nous parle de bons présages des présages favorables ce sont les plaisirs qui sont réalisés ici aussi donc côté matériel vous allez peut-être vous faire plaisir pouvoir acheter quelque chose que vous avez envie depuis longtemps par exemple ok donc le côté relationnel tiens tiens vous vous défendez vous vous avez l'impression de toujours de toujours devoir lutter vous lutter ou ce mois ci vous allez peut-être avoir plus l'impression de devoir lutter ou au contraire vous allez peut-être vous lutter encore j'allais dire vous allez peut-être moins lutter mais vous lutter encore on est toujours dans la lutte pourquoi ça je ne sais pas c'est vous qui savez mais vous voulez absolument protéger quelqu'un ou quelque chose vous voulez pas qu'on aille sur votre terrain vous voulez ne plus avoir besoin de vous justifier peut-être peut-être on est on peut être en compétition aussi peut-être avec soi même on lutte on lutte mais voilà c'est on est dans la lutte pour garder un ami un ami une amie pour protéger quelqu'un pour peut-être on est dans les peut-être qu'on va vous demander des comptes par rapport à une situation qui concernerait des amis des relations on va peut-être vous demander des comptes donc soyez peut-être prêt à la riposte éventuellement peut-être oui que vous allez devoir riposter mais aussi que vous allez peut-être devoir sauver vos arrières voilà j'ai un côté protecteur moi ici oui bah oui j'ai un côté protecteur on protège quelqu'un ou on protège une personne ou on protège la situation d'une personne que l'on aime ou que l'on aime bien alors l'amour waouh les amis cancer la chance alors la chance on peut une nouvelle chance en amour un nouveau cycle quelque chose de nouveau qui commence ça continue c'est toujours bien c'est magique c'est c'est merveilleux voilà on a la roue tourne on est dans une période de moi très chanceux concernant l'amour on peut faire des projets on a plein de choses à faire voilà on est dans des réalisations de projets etc donc c'est parfait côté amoureux beaucoup de chance beaucoup beaucoup de chance je suis au moins là l'état d'esprit votre état d'esprit il est libre à une nouvelle aventure votre état d'esprit alors soit vous allez tomber amoureux peut-être vous allez tomber amoureux vous avez quelqu'un dans votre coeur il y a quelqu'un ou quelque chose dans votre coeur pour moi ici votre état d'esprit c'est être amoureux c'est une nouvelle rencontre c'est une nouvelle opportunité il pourrait s'agir aussi d'un nouvel emploi parce que ça vous tient à coeur ouais donc côté votre état d'esprit il est tout nouveau il va commencer à on a un épanouissement magnifique une évolution magnifique et on va y aller ce mois ci ça va être vraiment un beau mois où il y a plein de choses qui vont commencer peut-être par rapport à l'amour un nouvel amour aussi ici peut-être un nouvel amour une nouvelle rencontre peut-être et enfin la finalité ou à la finalité l'équilibre total le 4 de bâton c'est les quatre pieds de la chaise de la table on est en équilibre on est stable ce sont des fondations solides c'est la vie de la famille c'est vraiment un bonheur familial une passion un accomplissement parfait on est vraiment sur quelque chose de très très solide on peut on peut on doit aussi profiter de cette stabilité bien sûr mais en tout cas la finalité vous arrivez enfin ou encore à pouvoir continuer à rester stable on reste stable voilà donc on est enfin stable mais on va peut-être un peu souffler on a peut-être moins besoin maintenant de rester sur ses gardes de voilà on peut souffler il ya des choses que l'on peut dire enfin voilà bon ben voilà les amis c'est magnifique elle est cancer ici aussi donc allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision 1,2,3,4,7, non 4,4 arcanes majeures donc on a aussi beaucoup beaucoup d'arcanes majeures donc on est aussi dans des énergies beaucoup beaucoup très très puissantes très très puissantes ça va ça va bouger en tout cas mais c'est très positif voilà les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une autre vidéo n'oubliez pas de rester positif bien sûr et je vous voilà je vous souhaite tout le bonheur du monde